La pensée naturiste La pensée est extrêmement importante dans notre vie de tous les jours, tout simplement parce que nos croyances, nos manières de voir le monde conditionnent et je dirais même programment complètement nos comportements, nos manières de vivre, nos manières d'être avec soi, avec les autres, etc. Et donc forcément ça conditionne aussi notre santé. La pensée de la santé Et du coup les hygiénistes se sont demandé sur quoi repose-t-elle cette morale ? Puisque finalement ce n'est pas l'équilibre et la santé qui l'intéressent, ça doit être autre chose. Sur quoi elle repose ? Donc en la décortiquant, ils se sont rendus compte qu'elle reposait sur le dualisme, qui est une pensée qui est un véritable poison, d'où le titre de cette quatrième partie. Alors le dualisme, en gros c'est, on le connaît sous la forme d'un grand principe du bien qui est opposé à un grand principe du mal. Et puis pratiquement, en fait, cette vision prend la nature, la coupe en deux, et sépare l'esprit et la matière, les hiérarchisent, l'esprit supérieur à la matière, donc l'esprit glorifié et la matière méprisé. Et le problème c'est que forcément cette hiérarchisation, cette vision-là va s'impliquer à nous-mêmes en interne. C'est-à-dire que notre corps va être méprisé pour glorifier l'esprit qui va être ou divin pour les uns ou la raison pour les autres. Et le corps ne sera considéré que comme un, pour ceux qui considèrent le divin comme un animal, donc impur, sale, et pour la raison, simplement un objet qu'on peut manipuler à souhait, juste de la matière. Et donc le problème, ça va être que comme on, avec cette vision-là, on intègre en nous-mêmes cette vision. C'est-à-dire qu'on nous apprend à mépriser notre propre corps pour glorifier un esprit qui est à la fois prisonnier, qui à la fois élève la matière, enfin c'est un peu un pataquès. Mais du coup, ce dualisme et ce mépris du corps va poser un gros problème à l'intérieur de nous, puisque au mieux, on va être mal dans notre peau. Ce qui va nous pousser à transformer notre corps, à le plier à un canon, à des normes jugées acceptables. Et au pire, ça va nous conduire carrément aux mortifications, aux privations, voire même encore pire, les mutilations, du genre des mutilations sexuelles, comme la circoncision ou l'excision. Donc les hygiénistes naturistes se sont arrêtés là pour la réflexion. Pour ma part, dans la voie naturienne, je vais même plus loin, puisque non seulement le dualisme instaure une séparation, combat, hiérarchie à l'intérieur de chaque être humain, mais du coup, il légitime cette même hiérarchisation, cette même séparation entre les humains. C'est-à-dire que ça va légitimer que ceux qui sont de l'esprit, on va avoir les religieux, qui sont les intermédiaires de Dieu, on va avoir les savants, les technocrates, etc., qui eux savent, donc ils peuvent décider pour nous. Et donc eux auront le pouvoir, qui les exerceront avec tyrannie, tyrannie idéologique. Et les autres, ce sera du bétail, puisque ce sont juste de la matière, et ils ne sont pas assez élevés pour mériter de s'occuper d'eux-mêmes tout seuls. Voilà, donc on en arrive à la conclusion que ce dualisme est une idée en soi qui est complètement pathogène, destructrice, qui perturbe complètement les relations humaines, et la relation qu'on peut avoir à soi, et donc du coup, notre équilibre, notre amour propre. Alors face à ce dualisme destructeur, les hygiénistes naturistes vont proposer une vision reposant non plus sur le mode binaire ou duel, mais ternaire, donc qui va déjà sortir de la séparation, opposition, hiérarchisation, mais plutôt proposer une vision dynamique, où ces trois pôles se complètent les uns les autres, s'alimentent les uns les autres, et surtout qui va sortir de la division, et donc on va parler d'une tri-unité par exemple. Et donc dans ces pôles, on va retrouver le corps, le corps non plus méprisé, mais au contraire soigné, auquel on accorde beaucoup d'attention, tout simplement parce qu'il est le pilier de la vie, et sans lui, il n'y a rien d'autre, donc on va en prendre extrêmement soin. On va retrouver l'esprit aussi, mais ramené à une certaine humilité, à une certaine réalité, l'esprit sera tout simplement notre intellect, cet outil vraiment bien foutu s'il n'est pas bridé, si on le laisse fonctionner correctement, qui nous permet un tas de choses, de comprendre, d'analyser notre monde, de nous y adapter, c'est nos spécificités humaines, on n'a pas ces forces de la nature que sont les griffes, les crocs, les fourrures, etc. Nous, on se débrouille avec cet intellect, qui est un outil donc très utile. Mais surtout, entre le corps et l'esprit, on va mettre vraiment au centre un élément extrêmement important de la vie humaine, qui est le cœur. Le cœur, c'est-à-dire toute notre vie émotionnelle, nos sentiments, nos aspirations profondes, bref, ce qui est vraiment la nature de notre être intérieur, notre vie intérieure. Donc cette vision qui est proposée par la naturiste va être beaucoup plus bénéfique, puisque déjà elle réunifie l'être, et elle permet à chacun d'essayer de prendre conscience au mieux, alors on peut peut-être trouver mieux, mais déjà de trouver tous ces pôles, et elle réhabilite surtout le cœur, qui est vraiment important chez l'homme. Alors du coup, quand on place le dualisme face à cette conception ternaire, la tréunité de l'être, on se rend compte qu'en fait, en plus de mépriser le corps, le dualisme occulte complètement le cœur. Donc ce qui fait que si on admet, ce qui n'est pas vrai, que l'esprit occupe une place aussi importante que le corps et le cœur, et bien en fait le dualisme méprise non pas la moitié, mais les deux tiers de notre être. Et cette occultation, je dis bien occultation, parce que c'est comme s'il y avait une volonté derrière. Dans la tradition, on va empêcher de reconnaître nos sentiments, de les accepter pour ce qu'ils sont, en les qualifiant de passion, de penchant, souvent qualifié de pervers. Plus moderne, avec la psychanalyse par exemple, on va considérer notre cœur comme des instincts, des pulsions, et on va reléguer tout ça à l'inconscient. Donc pareil, impossibilité pour nous d'en prendre pleinement, de vraiment tenir compte. Et si je dis que c'est occulté, c'est que par ailleurs, ces mêmes autorités l'exploitent à fond, ce cœur, et c'est comme ça qu'on nous manipule, parce qu'on a du mal à en être conscient. Par les discours religieux, les discours politiques, par la publicité, on exploite vraiment toutes nos émotions, tous nos bons ou mauvais sentiments, pour faire de nous du bétail. Et puis finalement, en isolant du coup la tête, l'esprit, du corps et du cœur, et bien on le coupe d'un tas d'informations. L'esprit, il est normalement alimenté par les sensations du corps. Il est aussi guidé par les sentiments du cœur. Si on le coupe de tout ça, il va être coupé de sa moelle, finalement il va être bridé. Et le dualisme a besoin de ça pour pouvoir s'implanter dans notre esprit et pour fonctionner dedans. Donc finalement, c'est non plus ni la moitié, ni les deux tiers de notre être qui sont méprisés et qui sont occultés, c'est la quasi-totalité, puisqu'on n'utilise finalement qu'une partie de notre esprit contre tout le reste. Donc cette triunité naturiste qui fait sauter toute hiérarchie, toute séparation au sein de l'être, qui fait sauter toute division finalement, qui réunifie l'être, elle est un outil de déconditionnement du dualisme. Et surtout, quand on pousse la logique plus loin, elle nous conduit naturellement à une vision naturienne qui abolit elle aussi toute séparation, toute opposition, toute hiérarchie entre l'homme et la nature. et permet au contraire de réunifier l'homme et la nature et de mener une vie plus hygiénique et surtout plus autonome, plus libre, où cette fois on suit notre cœur et non pas la voix de quelqu'un d'autre. Alors dans la prochaine vidéo, la cinquième, on va parler de ce que j'appelle la démystification de l'esprit. On va poursuivre maintenant plus profondément ce déconditionnement naturien et essayer de reconstruire un petit peu une vision plus saine à l'image de cette triunité naturiste. Voilà, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada